Je voulais vous poser une question toute simple. Comment vous est venue l'idée de faire un film qui retrace l'avènement du sida dans les années 80 ? De quoi est partie votre motivation principalement pour faire ce film ? Pour moi, ça correspondait à une nécessité. Parce que c'est important d'essayer de distinguer les vrais tournants dans sa propre vie. Et ça, je crois que ça a été vraiment un tournant parce que beaucoup de personnes qui m'étaient chères ont disparu. Et je me suis fixé un devoir de mémoire par rapport à ça. Parce que je me suis senti profondément impliqué, si vous voulez, que j'étais passé moi-même au travers. Et donc que j'avais le sentiment d'avoir échappé à mon propre destin, si vous voulez. Et je crois en tout cas que le désir, c'était plus qu'un désir, c'était une espèce de nécessité que j'éprouvais. Je crois qu'elle est partie de l'art, si vous voulez. Et puis à partir de ça, j'ai fait tout un travail de documentation et puis de construction des personnages. Parce que je ne voulais pas du tout que ça prenne la physionomie d'un documentaire. Parce que ce n'était pas du tout une forme qui me correspondait. Et je voulais prendre le risque de la fiction et même de le traiter comme un film d'action. Et donc je me suis lancé dans cette entreprise avec un sentiment d'urgence parce que ça me tenait à cœur. Et puis aussi par voie de conséquence, parce que tout est un peu lié si vous voulez, ça me permettait de poser des questions sur la liberté des mœurs. La liberté des mœurs qui peut être dans une démocratie à autant de valeur pour éclairer l'état d'une société, si vous voulez, que le statut de la femme. Et où en est-on aujourd'hui par rapport à cette liberté des mœurs, justement, ça aussi j'avais envie de me poser la question. Mais pas du tout d'une façon théorique, un homme de spectacle. Alors justement, vous avez réuni toute une équipe de comédiens, donc vous êtes toujours très proche avec cette sensibilité de regard. C'est vrai qu'en même temps, vous portraitisez différents types de sexualité, différentes approches aussi, d'ailleurs de la vie, en fait de manière globale. Est-ce que, en fait, pour vous, c'est important d'essayer de donner une définition un petit peu des différents genres, des différentes appréciations de la vie et de la sexualité ? Oui, oui, mais je ne voudrais pas que ça prenne un caractère de film sociétal, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je me refuse absolument à la sociologie, de la même manière que je me refuse à la psychologie. Je crois que c'est... Mais c'est vrai ce que vous dites, de sauf que ce qui me fascine, en fait, c'est que plus les... C'est une sorte, si vous voulez, de croyance, plus les choses ou plus les personnes sont finalement étrangères, je dirais, les unes aux autres, plus leur rencontres ou leur contact dans une histoire donne, fait advenir, si vous voulez, un caractère magique, quoi. C'est-à-dire que, quand, pour moi, les personnages sont vraiment montrés comme étrangers, l'un à l'autre, provenant d'horizons complètement différents, peut-être même opposés, pour moi, la lumière qui jaillit de leur contact est plus magique, et c'est ça que j'ai envie d'enregistrer avec ma caméra. Je trouve aussi que votre film aborde de manière très générale ce que j'appellerais le phénomène de la disparition, à tous les niveaux, tous les niveaux du film, notamment, je trouve que, de manière bien évidemment brutale, le sida entraîne la disparition de Manu, mais en même temps, la réflexion qu'a, à un moment du film, Adrien, sur la notion de l'âge, sur sa notion, cette notion du temps qui avance, et qui semble aussi, comme s'il semblait, avant même, d'ailleurs, l'avènement de la maladie, qu'elle apparaisse, lui-même aussi être dans une conscience de la disparition. Je trouve aussi qu'Emmanuel Berard, dans son rôle, son rapport à l'enfance, cette idée aussi, ce malaise, et en même temps, c'est une écrivain pour enfants. Vous avez compris, c'est-à-dire votre commentaire. Voilà, je trouvais que tel de la disparition était quelque chose que vous affrontiez de manière très générale, et pour la première fois, de manière aussi évidente. Tous mes films, je crois, précédents, sans que ce soit à moi de le dire, parce que je ne peux pas commenter mon travail, c'est comme être à la fenêtre et se voir passer dans la rue, mais il y a quand même des présences de fantômes. Comme dans la vie, je crois que les vivants et les morts coïcident, pas coïcident, mais en tout cas, coexistent, si vous voulez. Il faut la force de l'oubli, effectivement, pour pouvoir avancer, mais en même temps aussi un travail de mémoire pour tirer des leçons. Mais là, dans ce film-là, c'était quand même la vitalité et l'aspect solaire qui étaient essentiels, même si ça se passait, on le sait, dans des années particulièrement sombres et tragiques, puisque c'était vraiment le ciel qui tombait sur la tête, je veux dire, et d'une façon absolument inexorable. Mais je voulais que cette tragédie ait un aspect solaire. Et d'ailleurs, le premier paysage où j'avais envisagé de faire le film, ce n'était pas Paris, c'était Marseille, mais pour des raisons strictement économiques, évidemment. J'ai déplacé le film sur Paris, mais j'ai quand même, j'espère, gardé présent cet aspect solaire et cet appel de la vie et cette aspiration au bonheur, qui est une aspiration légitime de tous les personnages. Et je tenais beaucoup à inscrire dans le film, dans ce film, donc, sur les années noires, des moments de plaisir et des moments de bonheur. Pour finir, je voudrais qu'on parle un peu des comédiens, notamment, comment vous avez porté votre choix ? Je trouve aussi que Johan Libero, qui était dans Douche froide, peut-être que vous l'avez découvert là, en tout cas, vraiment, il est emblématique de ce que vous venez de dire, je te demande si c'est de ce bonheur et ce qu'il y a. C'est toujours le livre, oui. Tout à fait. Vous voulez que vous me parliez tout simplement de comment vous avez constitué votre casting ? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ces différents comédiens ? Écoutez, vous savez, pour Emmanuel Béard, on avait déjà travaillé deux fois ensemble et là, j'avais vraiment envie de mettre en avant son aspect solaire, justement, son aspect lumineux et sa blondeur, quelque chose d'une espèce de robe jaune, d'ailleurs. Et j'avais envie d'un personnage féminin qui soit une femme qui essaie coûte que coûte d'être heureuse de la vie qu'elle mène. Bon, ça, ça me séduisait beaucoup pour le personnage d'Emmanuel Béard et de lui confier donc ce rôle et cette facette lumineuse. Pour Michel Blanc, ça faisait très longtemps, je crois que ça faisait dix ans que j'avais envie de travailler avec lui, qu'il le savait, qu'on s'était vu, qu'on s'était parlé. Et puis, il a même été question d'un projet qui n'a pas pris forme au dernier moment. Et donc, ça, en quelque sorte, c'était une vieille promesse et un vieux désir que j'ai enfin réalisé avec ce personnage d'Adrien parce qu'il fallait qu'il ait ce côté à l'aise dans la vie et en même temps qu'il puisse être tout à fait arrogant parce qu'alors lui, il revendique son homosexualité d'une façon casse-pieds d'ailleurs et l'Emmanuel Béard, je ne sais pas de lui dire. Et puis qu'il puisse être, dans la dernière partie du film, tout à fait touchant quand il devient militant et quand il prend soin de Manu jusqu'au bout. Quant au personnage de Samy Bouagia, alors ça, ça s'est imposé tout de suite. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Enfin, je veux dire que je ne connaissais pas du tout dans la vie, que je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer. Mais je me trouvais que c'était vraiment un acteur avec lequel j'avais envie de travailler. Comme j'avais déjà travaillé avec Roche Dizenne, par exemple, et là, j'avais envie de me rapprocher de Samy Bouagia. Et pour Johan, c'est son autre père de Manche, j'ai l'habitude dans un seul film, d'ailleurs, Douchefraide. Et là, ça a été plus long, parce qu'il a fallu que je m'entraîne beaucoup. Parce que pour moi, c'est la période la plus importante et la plus déterminante quand on fait un film, c'est le casting. C'est-à-dire faire en sorte, si vous voulez, que les personnages et les acteurs se rencontrent. En fait, mon travail consiste essentiellement à ça. En tout cas, si ça s'est raté, c'est tellement fondamental que tout le reste, ce sont des qualités ou des défauts, mais très secondaires. Ça, c'est irratrapable. Et là, donc, pour Johan, je ne voulais pas que ce soit physique du jeune premier. Je ne voulais pas qu'il soit glamour au sens mannequin du terme. Je voulais qu'il y ait quelque chose comme ça de populaire, qu'il se dégage de lui. Et même sans qu'il soit péjoratif, je dirais quelque chose de banal. Et en même temps, qu'il soit brun, qu'il ait une joie de vivre, une vitalité, justement. Et je lui parlais, je lui faisais découvrir, par exemple, Néné Todavoli, qui est des films de Pasolini, qui n'a rien à voir physiquement avec lui. Mais je l'ai vraiment poussé. Et c'était très difficile pour lui. Pour lui, ça a été un véritable bonheur de jouer les scènes de maladie. Parce qu'il était beaucoup plus commode, il était beaucoup plus à l'aise avec ces scènes-là qu'avec ces scènes de joie et de vivre. Mais c'est le seul, en même temps, de tous les acteurs que j'ai vus qui étaient capables de la transmettre, cette joie de vivre à la caméra. C'est un très bon chantage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Ah oui. Sur la voix, ça va, ça ne fait pas trop. Sous-titrage Société Radio-Canada